Musique Hello à toutes, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo Get Ready With Me pour la Saint-Valentin. Donc je vais vous montrer un maquillage, une coiffure et une tenue pour votre soirée de la Saint-Valentin. Donc en ce qui concerne le fond de teint, j'utilise celui de chez Rimmel. C'est le Match Perfection en teinte 201 Classique Beige. Donc comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup appliquer mes fonds de teint au pinceau. Pour l'anti-cerne, j'utilise mon chouchou du moment qui est le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Donc c'est la teinte NC20. Je l'aime tellement qu'il n'y en a plus beaucoup dans le flacon d'ailleurs. Et donc là par contre, l'anti-cerne, j'aime beaucoup l'utiliser au Beauty Blender. Je trouve que ça s'applique facilement. Bien sûr, donc là c'est le vrai Beauty Blender. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai pu tester d'autres déclinaisons de cette petite éponge. Mais rien de tel que la vraie quoi. Les autres sont trop durs, ça n'applique pas bien l'anti-cerne. Donc voilà, le vrai Beauty Blender de chez Sephora, c'est vraiment le top pour appliquer l'anti-cerne. Donc j'en mets aussi au-dessus de la paupière. Ça fait office de base pour après le maquillage et faire tenir le fard à paupière. Voilà, donc je tapote, je tapote, je tapote. Et j'en ai mis aussi sur mes imperfections. Souvent c'est vrai que c'est au niveau du menton, j'ai des petites rougeurs, des petits boutons. Donc ça couvre bien. Ensuite, pour poudrer mon anti-cerne, pour éviter qu'il brille dans la journée, j'utilise la poudre Stay Matte de chez Rimmel en teinte transparent. Donc là, marque Rimmel, vous l'avez en grande surface. Moi je l'ai eue dans mon intermarché près de chez moi. Et voilà, donc je trouve qu'elle est super parce qu'elle ne se voit pas du tout. Elle est transparente et elle permet de faire tenir le teint, d'éviter de briller dans la journée. Donc voilà, j'en mets surtout sur ma zone T, là où on brille plus facilement. Et maintenant pour réchauffer mon teint, je viens utiliser un bronzer. Donc c'est de la marque Makeup Revolution. Donc je les ai trouvés chez Tati, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Je l'ai payé 5,90€ et c'est le du parfait du blush, enfin des blushs de Too Faced qui valent normalement une trentaine d'euros. Donc je suis très contente d'avoir fait cette découverte. Donc le bronzer j'utilise avec un pinceau de chez ELF. Il a une forme vraiment spéciale pour le contouring. Donc je trouve qu'il est vraiment facile à appliquer. Et le bronzer est top. Donc j'insiste bien sur les zones où je veux réchauffer mon teint. Et ne vous inquiétez pas, après ça ne reste pas comme ça. On estompe le tout, on fait fondre la poudre. Et ça ne fait plus ses effets de traces comme ça. Mais au début, voilà, pour le poser, le pinceau est super. Et donc pour faire fondre le tout, je viens prendre encore un pinceau de chez ELF. C'est un Kabuki. Et je fais des genres de cercles pour dire de faire fondre la poudre et d'enlever toutes les traces. De la même gamme de chez Makeup Revolution, je viens prendre le blush. Les couleurs sont tellement lumineuses. Franchement, si vous avez un tatie près de chez vous, foncez et allez voir s'il en reste encore. Parce que ça vaut vraiment le coup. Donc je l'applique sur mes pommettes. Voilà, j'essaie de ne pas en mettre trop pour ne pas que ça fasse vraiment un gros placard. Mais de toute façon, après, je l'estompe aussi au Kabuki. Je viens prendre mon highlighter en stick de chez Kiko. Donc c'est la teinte numéro 4. C'est hyper pratique à utiliser en stick comme ça. Donc j'en mets sur le bout du nez pour dire de l'illuminer un petit peu. Et après, j'estompe avec mes doigts. On passe ensuite aux sourcils. Donc moi, ils sont déjà tracés par une dermopigmentation. Mais là, elle s'en va. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine d'ailleurs pour aller la refaire. Du coup, je la trace un petit peu tous les jours avec mon kit de chez Benefit. Pour dire juste qu'ils soient un peu plus marqués, plus foncés. Et pour le maquillage des yeux, je viens prendre la palette de chez Sleek. C'est la Garden of Eden. Et je vais utiliser les fards du haut qui sont un peu marron-prune pour faire un maquillage. Donc là, en premier, je viens utiliser un marron qui n'est pas trop foncé, qui s'appelle Forbidden dans cette palette. Et je l'applique sur toute la paupière mobile. Ensuite, je viens prendre la teinte Flora pour la mettre sur mon coin externe de l'œil. Comme ça là, on crée un peu un dégradé de marron, du plus foncé au plus clair. Donc surtout, il est très 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 important d'estomper pour faire fondre les fards entre eux. Alors maintenant, je viens prendre la teinte dorée de la palette qui s'appelle Gates of Eden. Et je viens l'appliquer juste au milieu pour créer un effet de lumière. Puis, avec un pinceau biseauté, je viens reprendre la teinte de tout à l'heure la plus foncée, qui s'appelle Flora, pour en mettre en tant qu'eyeliner et en mettre en dessous, en rat de scie inférieur. Les pinceaux de cette forme sont très précis pour faire ce genre de choses. Forcément, on fait les deux côtés. C'est vrai que je ne vous montre pas à chaque fois les deux yeux, comme c'est la même chose de chaque côté. On raccourcit un peu la vidéo, qui risquerait sinon d'être trop longue. Ensuite, je viens prendre un fard de ma palette de chez Sephora. C'était l'édition de Noël, Wishes Come True. Et donc, je prends la teinte Nighttime Glow pour la mettre juste en dessous de mes sourcils, pour dire d'illuminer le regard. On peut en mettre aussi dans le coin interne de l'oeil. Ensuite, je viens prendre un crayon beige clair, voire presque blanc, que j'avais eu dans ma Glossy Box. Et je l'applique en muqueuse. Donc comme je vous disais, ce crayon-là, je trouve qu'il est vraiment top, parce qu'il marque bien, il tient toute la journée. Et c'est vraiment pas évident de trouver un crayon blanc qui marque. Et ensuite, je viens mettre mon mascara chouchou depuis un an maintenant. C'est le mascara de Too Faced, le Better Than Sex. Je ne pourrais vraiment pas m'en passer. J'en ai pourtant testé plusieurs, et pourtant d'autres grandes marques. Mais vraiment, il est indétrônable celui-ci. Une fois le maquillage des yeux terminé, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc je viens utiliser un rouge à lèvres de chez Sephora. Donc la teinte s'appelle Crush. Je trouve qu'elle est sublime pour la saison. Ça fait vraiment un brune foncé. Alors elle est hyper, hyper, hyper pigmentée. Moi j'adore les rouges à lèvres qui se voient bien. Au niveau de la tenue, je peux vous dire que je l'ai déjà mis et il tient des heures et des heures. En plus de ça, il est formulé à base d'huile de pépins de cassis et d'huile d'olive. Donc c'est vraiment super pour les lèvres, ça les nourrit et les hydrate. Donc voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Alors passons maintenant à la coiffure. Donc on va essayer de faire une tresse qui vient sur tout le devant du front. Donc pour ça, moi je coiffe mes cheveux, je mets tout d'un côté. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour commencer la tresse. Alors il suffit de prendre trois brins, comme si vous commencez une tresse normale. Et ensuite, à chaque fois que vous allez remonter et faire le tour de votre visage, vous allez prendre une mèche qui se trouve au-dessus et l'ajouter à votre brin. Alors je sais que c'est pas vraiment évident à expliquer ou à montrer, mais je vous assure qu'à faire, c'est vraiment pas très compliqué. Bon, je vous l'accorde, c'est vrai qu'il faut quand même être un minimum agile des doigts parce qu'il faut réussir à s'en sortir avec nos trois brins et rajouter une mèche à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc pour la fin de la tresse, je la fais terminer derrière mon oreille. Comme ça elle sera cachée. Et donc je mets un petit élastique, si vous en avez un vraiment tout fin, c'est vraiment l'idéal pour pas que la tresse soit trop grosse à la fin. Et voilà, le rendu c'est pas hyper hyper compliqué, mais ça fait son effet. Donc pour le vernis, je viens mettre un vernis de chez Essie qui s'appelle Brides No Grooms. Il est rose, rose fuchsia et j'aime beaucoup pour la Saint-Valentin. Donc pour les bottes, j'ai choisi les cuissardes grises de chez Buru que je viens assortir à une robe que j'ai eue sur AliExpress. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la tenue complète. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, une bonne Saint-Valentin à toutes !